On va commencer. On s'installe sur le tapis. On va commencer par cette semaine. Nous allons aborder les pratiques de yoga en relation avec nos chakras et nos méridias. On va commencer cette première séance avec les chakras sacrés. On va s'installer sur le dos. Vous allez venir vous placer ici. Si c'est confortable pour vous de démarrer les genoux ouverts, vous pouvez vous installer là. Ne pas hésiter à mettre des coussins sur vos cuisses pour soutenir un peu vos jambes. Si c'est inconfortable, on va tous commencer comme ça. On va plier les jambes, on va mettre les pieds sur les bords extérieurs de notre tapis et on va venir laisser nos genoux aller les uns vers les autres. Les bras sont le long du corps, pommes de main vers le sol ou pommes de main vers le ciel. Comme vous voulez, aplatissez bien le bas du dos et laissez la partie du bas du dos ici. Et on va revenir comme au début de chaque séance de yoga, on va commencer par se connecter à son souffle à travers l'inspiration. On va commencer par inspirer par le nez et expirer par le nez, bien sûr. On va commencer par inspirer par le nez et expirer par le nez, bien sûr. Ne pas hésiter à s'étirer si le corps n'en ressent le besoin, c'est encore le matin. Et petit à petit, commencez à arranger le pouf en aspirant le vent en seconde. Expire en pouce, l'ombré vers la colonne vertébrale. Ne pas hésiter à mettre en place le jai, cette respiration de feu. Pardon, c'est la respiration du souple victorieux. C'est le souple victorieux, donc on inspire les ventes secondes, on serre un peu la glotte, on entend un léger son. À l'expire, pareil, poussez l'ombré vers la colonne vertébrale et chassez l'arbre. Excellent. Et venez faire trois respirations libératrices. Vous allez inspirer par le nez, expirer fortement par la bouche et à chaque expire, vous allez tout simplement venir évacuer vos préoccupations, les tensions, tout ce qui vous embête un petit peu en ce moment. Donc, on inspire par le nez, on expire fortement par la bouche. Exact. et vous allez venir vous frotter les mains et là on va passer au niveau des pointes de pied en posture du papillon donc pointe de pied ensemble et genoux vers l'extérieur vous allez venir vous frotter les mains et vous allez venir vous placer les mains alors placer les mains sur le bas-ventre et les plus lisses on va lâcher ses bras les bras sont au long du corps et on va aussi se connecter à son chakra racine et à son chakra sacré alors je vous invite à visualiser le chakra racine de couleur rouge visualiser le chakra sacré de couleur orange venir respirer dans le bas-ventre prendre conscience de ses centres puissants ses centres énergétiques le chakra racine nous permet de nous connecter à la terre nous sentir en sécurité il nous permet aussi de répondre à tous nos besoins nos besoins primaires c'est aussi à travers ce chakra racine qu'on est en connexion avec nos ancêtres notre molinée sa couleur est rouge ce chakra est ouvert vers la terre visualisez sa couleur peut-être que vous visualisez aussi la taille peut-être que vous voyez qu'il est rond ou alors il a une autre forme chakra sacré le chakra racine est en relation avec les organes les reins les surrénales les reins surrénales et aussi tout notre système urinaire vessie pour ceux qui pratiquent le Reiki ne pas hésiter à laisser passer l'énergie du Reiki surtout si elle est là on va venir poser les mains un tout petit peu plus haut vous allez les glisser pour passer de juste quelques centimètres entre le nombril et le pubis se trouve notre chakra sacré de cette fois de couleur orange alors le chakra sacré comme le nom son nom le porte c'est le nom qu'il porte et en relation avec nos capacités de nous reproduire de procréer de porter la vie et aussi il nous donne la puissance une puissante créative il permet aussi de vivre nos passions vous pouvez visualiser sa couleur orange il est en lien avec nos organes génitaux l'utérus pour la fin ainsi que les horaires le testicule pour l'homme et le testicule pour l'homme et venez nourrir ce chakra sacré excellent restons dans la posture nous allons venir moussement on va venir faire cette respiration dont je vous ai parlé en début de séance elle s'appelle la circulation d'énergie cette respiration vous allez venir à l'inspirer en contractant le périnée donc on va venir fermer on va contracter le périnée bloquer le périnée on va inspirer remplir nos poumons sentir notre sternum se soulever les clavicules se soulever et là on va bloquer notre respiration vous allez coller la langue au palais et vous allez bloquer votre respiration en gardant les poumons plats donc on est en rétention aux poumons plats et en gardant cette rétention en faisant cette rétention vous allez sentir de l'énergie s'accumuler dans votre nez ici et en s'accumulant dans le nez elle va s'accumuler de plus en plus jusqu'à glisser jusqu'au bout du nez et vous allez rester encore là en rétention le poumon plat jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que cette partie au niveau de la tête ça se charge dans l'énergie et ensuite vous allez visualiser votre chakra qui est de couleur rouge votre chakra sacré de couleur orange et vous allez expirer en envoyant toute cette énergie accumulée vers votre chakra ratine et vers votre chakra fatale et on relâche la langue et on relâche le péril excellent on va doucement revenir ici rapprocher les genoux ensemble et on relâche on va se mettre on va ramener les genoux vers la poitrine un petit peu allez on va se faire un petit massage du dos et on va venir placer ici les genoux juste au-dessus de notre bassin avec les mains envers les mains sur les genoux on fait une petite rotation quelques rotations ici au bas du dos pour se masser et on va faire dans le simple inverse on vient connecter ici notre alors les chakras sacrés je ne vous en ai pas parlé il a une ouverture vers l'avant au niveau abdominaire et il a aussi une ouverture vers l'arrière au niveau d'enfer au niveau lombaire c'est exactement le sacrum plus bas le sacrum lombaire et donc on peut aussi peut-être réactiver cette ouverture et venez poser vos genoux sur le côté basculez complètement sur le côté et venez vous installer ici allez on va venir tendre la jambe droite placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite votre vos orteils sont fléchis ils sont vers vous bon on dégage un peu les fléchis pour vraiment sentir ici ces vis-ci au contact du sol et on va venir faire une rotation du buste pour que notre buste soit vraiment face à notre jambe droite on place ici les mains sur le sur les tibia on va inspirer ici étirer le et à l'expire on va venir relâcher la tête on inspire de nouveau grandissez-vous tendez la colonne vertébrale poussez votre crâne vers le haut le sternum vers l'avant expire relâchez vous relâchez la tête vous laissez alors là on passe en dos on relâche la tête et on détend on relâche la tête on se relâche ici et on va rester là dans cette posture jano sur satana on va venir se connecter à la terre venez prendre conscience de ce chakra ratine qui est donc à la base de votre tout au bout de votre sacrum au bout du coccyx ouvert vers la terre imaginez des ratines qui depuis la terre sont tronces depuis votre bassin pardon sont tronces dans la terre juste au centre de la terre et à chaque affaire vous allez venir puiser l'énergie de la terre pour remplir votre bassin l'énergie de la terre est extraordinaire elle est d'une grande puissance la terre est une énergie féminine c'est la mer c'est Gaïa et elle nous nourrit elle nous apporte tous dont nous avons besoin elle apporte ce dont nous avons besoin pour grandir pour nous nourrir elle nous permet d'avoir aussi un toit sur la tête et venez vous connecter ici à notre chakra rati inspirez expirez à chaque expire on se relâche de plus en plus on se détend relâchez vos épaules excellent et toujours dans cette posture de Jeannot-Cyrsafana on va venir faire la respiration circulation d'énergie on va inspirer contracter le périnée encore une fois remplacez vos poumons collez la langue à votre palais faites une rétention poumon plein sentez l'énergie s'accumuler dans le nez jusqu'au bout du nez on visualise son chakra racine et elle expire on envoie toute l'énergie accumulée vers le chakra racine excellent super doucement redressez-vous on se redresse et on va venir ramener le talon gauche sur la fraise droite et jambe droite et jambe gauche vous pouvez faire une accolade à votre genou devant on va inspirer lever le bras droit vers le ciel expire en rotation on place la main droite derrière on inspire on allonge la collade vertébrale expire en l'extérieur vous allez encore un peu plus loin vers l'arrière d'accord inspirez de nouveau vous grandissez vous expire les rotations ici on va vous faire une respiration encore particulière différente on va venir faire une respiration dynamique on va respirer expirer par le bras ventre l'idée c'est d'activer l'énergie au niveau de notre chakra sacré la cuisse contre notre ventre va nous permettre aussi de nous offrir un massage une balance et donc on va y aller donc l'aspir et l'expiration dynamique ils sont égontants et ils sont lents ce n'est ni Bastrika ni Kapalabati pour ceux qui connaissent ces respiration c'est vraiment une respiration lente mais puissante et forte on y va je vous guide et essayez de respirer par le bas ventre c'est à dire que non seulement le ventre second mais le bas ventre aussi second et puis on arrête cette respiration dynamique et on va venir faire la circulation d'énergie on va inscrire et contracter le périnée sentir irrité le ventre vous faites une réponsion pour mon pain à l'encontre le palais on visualise le chakra sacré de couleur orange et à l'extérieur on envoie toute l'énergie accumulée vers ce chakra sacré et on revient au centre avec un inspire on décroise les jambes on va tendre la jambe droite venir placer ici son pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche rotation du but de manière à avoir le buste parallèle la voie de droite jambe gauche tendue on inspire encore une fois ici les mains sont sur les tillers sur les cuisses on inspire on s'étire expire on essaye d'aller le plus loin on inspire de nouveau on essaie on garde le dos droit et expire aller vers l'avant encore inspire à chaque inspire on pousse le crâne vers l'avant et on pousse le sternum vers l'avant et on ouvre et elle expire la tête vers les joues et on reste là voilà je suis complètement votre genou droit restez ici dans cette respiration dans cette clôture vers le côté gauche et respirez ici de nouveau venez prendre conscience de votre connexion à la terre à la force de la terre nourricière inspirez l'énergie de la terre et si vous souhaitez expirer vos soucis votre aka aller et dans cette position nous allons venir faire la circulation de l'énergie inspire contracte les périmées remplissez vos poumons jusqu'au haut de l'aspire l'encontre le palais rétention poumon plein on bloque l'énergie au niveau du nez et on la laisse glisser jusqu'au bout du nez maintenez ici cette respiration cette rétention de poumon plein et visualisez votre chakra racine et à l'expiration on envoie toute l'énergie accumulée vers le chakra racine excellent et avec un aspirant se relâche on va venir ramener jambe gauche au-dessus de jambe droite placer votre talon droit sous votre fesse gauche, fessier gauche coude gauche à l'intérieur du bras droit on inspire en tendant le bras gauche par l'envers le ciel et expire en rotation à gauche, encore une fois inspirez étirez votre colonne vertébrale grandissez-vous expire dans la torse et ici respiration dynamique en l'envers l'aspire et l'expiration santé gauche respiration lente mais forte on va venir réveiller notre chakra racine c'est parti respiration par le bas avant et on s'arrête on va venir faire la circulation de l'énergie inspire contractez le périnée rentrez ses beaux poumons l'encontre, ne pas l'aider tombe son poumon plein sentez l'énergie s'accumuler dans le nez jusqu'au bout du nez visualisez votre chakra sacré et à l'expiration on aura toute l'énergie accumulée vers le chakra sacré et on revient aussi et on va venir ici tendre les jambes en gardant les jambes pléchées on les met juste devant soi et on va venir faire une accolade venez faire une accolade ici à vos jambes derrière les yeux on inspire encore une fois ici on va venir faire tendre d'accord dans mon point de tous ces jambes essayez de tendre un peu au maximum les jambes vous puissiez mieux en gardant les jambes pléchées et les jambes sur les yeux on inspire on étire ici la conne vertébrale on regarde toujours devant soi on relâche la tête on laisse aller la tête vers nos yeux encore inspirez grandissez-vous ici le buste vient se coller à nos piste expire relâche la tête et on va rester ici dans cette position de la chemise position de posture de yin yoga on va relâcher la tête on va lâcher complètement ici les épaules on se détend totalement on inspire et à chaque expiration se laisse aller garder la conscience sur votre chakra racine à la base de votre même vertébrale votre chakra sacré dans le bas peut-être qu'on peut prendre ici un temps d'intranspection pour venir observer ici qu'est-ce que dans notre vie on peut peut-être nous sentir en la sécurité une deuxième question que vous pouvez vous poser quelle partie de ma vie je voudrais mettre plus de passion plus de créativité dans quelle part de ma vie je voudrais apporter plus de passion et de créativité ou alors quel projet ou activité importante a besoin que je lui apporte de l'énergie créatrice prenez tant de réflexion ici dans cette posture relâchez complètement la tête relâchez complètement la nuque le menton va aller vers la poitrine et c'est ok ça permet d'étirer tous les muscles de l'eau de la carrière de la semaine et c'est que on fasse ciao et c'est parti Lentiment, on décroche les bras. Vous allez lentement venir empiler une verte au-dessus de l'autre, garder le montant vers la poitrine pour le moment. Roulez les épaules vers l'arrière et enfin on redresse la tête, on tente par elle au sein. On va venir de nouveau se frotter les mains ici et venir juste se connecter à notre bassin, le chakra racine et sacré. On prend conscience de ces deux centres énergétiques hyper puissants dans notre corps. Et frottez-vous de nouveau les mains, bien bien fort, sentez de la chaleur entre vos mains, passez vos mains sur votre visage, surtout votre corps. Merci votre corps pour ce qui vous permet de faire au quotidien. Remerciez-vous aussi de vous me prévenir ce matin pour pratiquer avec nous en direct. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada